donc on a un diagramme d'instant dans la courbe d'instant donc partie 1 déterminé parmi les intervalles indiqués donc on a un diagramme d'instant la stabilité donc les plus stables qu'on fout de réduire l'énergie par nickel ion de nickel donc pour l'énergie par nickel ion de nickel est égal à 9 mais dans l'exempleur par nickel partie 2 les transformations nucléaires les moyens d'argent et radioactifs de bêta moins donc avec les transformations nucléaires et radioactifs il s'est provoqué spontané donc ce sont des réactions des transformations spontanées sauf les réactions d'une fission fission sont provoqué et puis l'équation d'intégration de terminaux et office donc ag dans son huit quand on sait s'appuyer n'a x à 10 et 0-1 donc c'est bêtement donc t'as à t'égard A égale à 108, Z égale à 48, donc l'arrivée de 48, c'est T48, 108. Quel est le mécanisme de cette transformation ? On a fait une libération, il y a une autre, donc une autre, il faut qu'il est libérant, donc il y a un proton plus un électron. On va devoir le mécanisme. Donc, deuxième, deuxième mot physique. La figure c'est contre. Ln de A en fonction de tout le monde, en utilisant, montrer que, donc pour ce qui est, il y a de la cour, il y a de la cour, donc on dit Ln A, donc on dit Ln de A égale Ln de A0, plus Ln, dire l'expo moins l'entête, d'accord ? Donc, Ln de A égale Ln de A0, moins l'entête, d'accord ? Donc, Ln de A0, il y a de la valeur, il y a de la valeur, il y a de la valeur, 4,5. Donc, on dit Ln de A, plus 4,5. Deuxièmement, carcule la valeur constante, donc pour la carte, il faut qu'on carcule la valeur. Maintenant, parce que j'ai de la valeur, directement, quand tu as la valeur initiale, moins une valeur, il faut qu'on a l'instant, il faut qu'on a dit, je vais vous montrer. Donc, la valeur initiale, il y a 4,5, moins, on a aussi la valeur de l'un, mettre à l'un, 4,1,5, 4,1,5, donc là, il y a 4,1,5, 4,1,5. Donc, il y a de la valeur initiale, il y a de la valeur, 60, il y a de la valeur, 60, il y a de la valeur, moins, 1. Calculer le nombre de noyaux, déterminer l'activité, pour déterminer, Ln de A0, il y a de la valeur, 4,5, donc, il y a de la valeur, il y a de la valeur, 4,5. C'est une clé. Calculer le nombre de noyaux d'argent initiale, Donc, il y a de la valeur, 1,0, donc, A0, 1,0, 1,0, égale A0, sur lambda. Montrez que, on va multiplier la masse, on a 1,0, sur 1,4, égale la masse initiale, la masse d'argent. donc la masse initiale n0 pour la masse d'argent montre que t n t 1 demi lorsque t a égal à 0 l'exponentielle moins l'entrée à 1 t 1 demi donc t 1 demi t égale à 1 0 l'exponentielle moins l'entrée 2 fois elle a été un demi fois un t 1 demi quand tu lis 1 0 l'exponent l'un des juges ou c'est donc elle n m'a expliqué que tu lis 1 0 fois 2 à la puissance moins je vais vous dire combien donc ce qu'il y a l'un des juges ou c'est ce qu'il y a d'un des juges ou c'est ce qu'il y a des juges ou c'est ce qu'il y a des juges ou c'est ce qu'il n m'a n'a l'5 en El hungaire a difficulté donc si tappelles les juges ou c'est ce qu'il y a d'un état non cliente a longtemps nous devons teut vielen sa qu'il y a des juges ou et le�� m'a des juges ou et vous touchez vous et vous déclenchez notre mile l'x pour l'onde de t, donc ln de 4, t égale l'onde de t, donc t égale 1 sur l'onde d'un, ln de 4. On prend un x sur 6 2, avec l'émission lx à z écrire l'équation de la première partie de l'émission de 134,910 plus x à z donc 238 est égale à 234 plus a on a indiqué donc a t égale à 4 et z égale à 2 donc c'est le vélion bon deuxième mot donc la composition du uranion donc la composition de 238 donc là il y a a ici 238 z 92 m 146 vérifier que le défautement de 234 nous c'est une telle qu'à indiquer l'énergie en delta m d'ailleurs l'union de 134 donc il y a 82 la masse de mp plus 234 mais il y a 142 la masse de notre en moins la masse de l'éolania 238 1 1 et 9 3 3 8 8 unité atomique en déterminant le gris en par méfri en del l'énergie de liaison par nickel et l'uranéon 238 la masse de protons plus de protons moins la masse d'uranéon x 931,5 l'indice carcule n'a pas remis le noyau qui est le plus stable donc le plus stable là est le cas où l'on va en 234 6e mon quartier d'une émission par calculer le noyau produite par le noyau d'uranéon donc non décisièmement delta E t égale delta N ck donc il y a la masse de d'uranéon x la masse d'uranéon donc donc on a dit libéré par hâte d'il ta e qui est libéré par anata par anway ou hâte donc là on a dit l'ancre qu'on a le fait que l'on a le fait que l'on a le fait que l'on a le fait d'une moyenne ou fois e libéré d'une moyenne donc il y a la masse sur la masse moulaire la valeur absolue de delta e soit 90% de l'énergie libérée par un noyau transformé une énergie cinétique calculée vers l'énergie cinétique égale à 9 fois delta e donc l'énergie cinétique alfa 409 half 409 1,610 à la puissance moins 13. 1,670 à la puissance moins 27. 3,670 à la puissance moins 13. 4,670 à la puissance moins 13. il y a le nombre d'atomes restants plus le nombre d'atomes plus le nombre d'atomes désintégrer donc à la camber sur l'euranium ou le nombre de l'euranium restants flottants avec les chantiers plus d'une torrent les composés deuxièmement le montriculage de la hausse non 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 n est donc non 1 il est égale 1 et ria née ria née et ria née et ria née et ria née et au supérieur donc ce grand dur en juin c'est oui et un du haut en place d'un de torrent un plus un de l'europeur un de l'europeur donc on peut le faire l'an 1 1 1 ce qui implique que t 1 l 1 1 Un plus R, un plus R. Bonne ça. Alors, on va vous donner les collections de l'exercice. De l'exercice.